Vendredi à samedi, vendredi à samedi, ça va t'as, ça va tuer, ça va, ça va yeah, on est là pour faire la fête parce que samedi. Voilà, nous sommes donc sur le plateau de samedi, eh bien, on ne va pas l'oublier, je ne sais pas s'il pourra chanter en cuisine, je ne sais pas ce que ça donne. Vendredi à samedi, c'est le jour où on mange Dieu. Bravo, bravo, bravo. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de nous proposer du cassoulet au poulet. Qu'est-ce qu'il faut donc pour le réaliser? Pour faire du cassoulet au poulet, nous allons faire en deux étapes. Il y a la cuisson de l'haricot, l'haricot avec de l'eau, on cuit ça. On n'a rien dans le haricot, rien du tout? Non, c'est quand c'est cuit qu'on assaisonne un peu de sel, un peu de poivre. Ensuite? Avec la sauce qui l'accompagne, le goût se prenne après. Et pour la deuxième étape? Pour la deuxième étape, une sauce tomate avec les saucisses et la chair de poule. On commence, bon, tout d'abord, je vous présente qu'on a la chair de, nous avons la saucisse. Ça, c'est la saucisse, ça ici, c'est le poulet? Ça, c'est la chair de poulet, des cocktails de saucisson, de la tomate fraîche, de l'ail, de la carotte et de l'oignon. De l'oignon. Voilà. Les légumes, on commence par, pour faire d'abord la sauce tomate, on prend l'oignon et la tomate avec l'ail qu'on essaie de bien mixer, d'écraser bien. Et on met de l'huile dans la casserole, on fait cuit ces légumes. Quand c'est bien cuit, on assaisonne de sel. On ne peut pas seulement faire revenir, il faut faire cuire. Il faut les faire cuire. Voilà, jusqu'à une sauce tomate bien cuite. Pendant combien de temps à peu près? Une en 21, une en 30e de minutes selon la chaleur du feu qu'on a utilisé. Et on met la sauce tomate à côté, on prend nos viandes, on fait revenir les saucisses et la chair de poulet, on fait revenir à saisonnerie du sel, du poivre et on mélange ça dans la sauce tomate. Quand la sauce est prête avec tous ces aliments dedans, c'est là maintenant qu'on rajoute l'haricot qui est déjà cuit. D'accord. Et on mélange le tout, on laisse cinq minutes et la cuisson est finie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On peut accompagner ça, du pain, du lignon brouillé, bien du lignon frais. Mais aujourd'hui, ça sera avec quoi? Le pain? Le pain. D'accord, c'est le pain. Je disais, on vous remercie. Merci. Toute l'équipe de Céline, de toute façon, vous en faites partie pour tout ce que vous faites pour nous tous les vendredis. Voilà, on était très, Philo était très mince, il a commencé à devenir obèse. J'ai envie de demander à chef la gare, t'as saoulé au poulet. Dans le cas où le poulet n'est pas saoulé, on peut lui donner un coucoucou à Oubé Bandit. Il n'est pas normal. Alors, le thème du jour, je suis un lien entre le Canada et l'Afrique. C'est une devinette? Oui, c'est une devinette. Je suis un lien entre le Canada et l'Afrique. Qui suis-je? 50 000 francs à la clé. Combien? 50 000 francs. Qui suis-je? La feuille de patate. Feuille de patate? Non, non, non. Feuille d'oignon? Feuille d'oignon? Non. Poule brisée? D'accord, non. On reviendra sur cette question. On reviendra sur cette question. Le temps pour nous de retrouver notre humoriste maison, Dr Philo, pour le décryptage. J'ai une bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Enfin, Drouba est revenu sur sa décision. Au dernier moment, Drouba, devant les pleurs de sa mère, devant vraiment les pleurs des Ivoiriens, et aussi de la contribution de son oncle, Drouba est revenu sur sa décision. Qui est Drouba? Il s'agit de Jacques Drouba. C'est-à-dire, voilà, Jacques Drouba, c'est un jeune qui travaille dans la plantation de palmiers à Dabou. Philo, tu vas sortir. Voilà. Tu vas sortir. Au dernier moment, il a décidé de rentrer dans la cour familiale, après, c'est qu'on est passé dans... Je n'aime pas ça. Vous n'aime pas ça, Agui? Drouba est toujours là-bas. Mais tu es en anglais, tu parles de Drouba, attends. D'accord. Donc, le match, c'est pour 15 heures, le match. Oui, c'est tout à l'heure, à 15 heures, d'ici, mais après, je vais au Félicia. D'accord. Et puis, on va gagner. On ira soutenir les éléphants. Voilà, on n'a pas le choix, de toutes les façons. Il paraît que c'est le diéla. C'est le diéla. Ah, c'est que ça va chauffer. Moi, j'irai spécialement pour lui. Voilà. Alors, Dr Philo, je suis allée entre le Canada et l'Afrique. Mais, ça, c'est clair. Le lien entre le Canada et l'Afrique, c'est patate, c'est la patate. Quand vous regardez le drapeau du Canada, ce n'est pas feuille de patate qui est dessus, ils appellent ça érable. C'est la feuille d'érable. Non, 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 c'est patate. Mais, il faut savoir qu'au Canada aussi, il y a une bonne colonie, colonie ivarienne là-bas. Au Canada, il y a même une amicale là-bas, l'Aïka, l'amicale des Ivariens du Canada. C'est des gars qui nous suivent beaucoup. Ils suivent ces midis. Et puis, voilà, voilà, ils sont beaucoup les Ivariens. Mais, du là, ils ne vont jamais au Canada. Pourquoi ? Canada. Kanatara. Kanatara, ça vous voulez. C'est un peu moins, un kilo. Non, ils ont déformé. Ils ont déformé. Ils kanatara. On est canadaï. Donc, ils ne vont jamais au Canada. Mais, au Canada, c'est le grigarali. Ils ont un seul slogan. Le grigarali, c'est quoi ? Oui, oui, ils ont un slogan là-bas. Non, il faut bara même, il faut jossi même. Mais, tu peux t'exprimer en français. Tu ne fais qu'aligner les mots de nous aussi, s'il te plaît. Non, il faut travailler pour manger. Voilà, d'accord. Voilà. Merci. Ils ont le slogan là-bas. Ici, au Canada, si tu ne grigarali pas, tu seras gréa. Au Canada, là-bas ? Ah, 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 ah. C'est ton slogan pour eux ou bien c'est leur slogan ? Non, c'est eux-mêmes les slogans. Voilà, j'ai des cousins des neveux qui sont là-bas et puis, voilà. À beau mentir, celui qui n'a jamais au-delà. Ça existe aussi. Et puis, j'ai besoin de terminer pour dire que le Canada, vraiment, c'est un pays bilingue. Donc, si tu ne sais pas parler français, tu peux parler anglais. Tu peux parler anglais, tu peux parler français. Voilà, donc, c'est pour dire qu'au Canada, voilà, ils ont passé à tout le monde. Bon, ils sont en train d'initier même le NUSI là-bas, c'est ainsi. Oui, là, c'est la dernière formation. En tout cas, c'est une très, très bonne nouvelle. Merci beaucoup. On applaudit très fort, Docteur Philo. Alors, la question qui nous a servi de micro-trottoir est la suivante. Que pensez-vous, sinon que savez-vous de la diaspora ivoirienne vivant au Canada ? On écoute et on se retrouve juste après. L'espoir ivoirienne au Canada, je sais qu'il y a une forte communauté ivoirienne au Canada, surtout des émigrés, à travers certains processus tels que Access Canada, c'est ce qu'ils font pour les études, avec toutes les familles. Donc, je sais aussi qu'ils sont bien représentés au Canada. Je n'en sais rien du tout, du Canada. Rien du tout. Là-bas, ils sont beaucoup concentrés sur leur boulot. Et puis, on ne va pas au Canada n'importe comment. Tout ce qu'on sait, c'est que de plus en plus, les Ivoiriens convergent au Canada. On a des informations, comme quoi même les Français convergent au Canada. Donc, en conclusion, on suppose que c'est un air dorado. J'ai un ami qui est depuis un certain moment. C'est un sportif, en tant qu'est sportif. Au niveau du sport, vraiment, c'est super bien. Ce que vous voyez, par rapport à nous qui sommes ici. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Je réitère ma question. Je suis en lien entre le Canada et l'Afrique. Qui suis-je ? Marie-Florance. La feuille d'érable, maintenant. Qui suis-je ? Pareil, la feuille d'érable. Qui suis-je ? Philo, 50 000 francs, je le rappelle, à la clé. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Je me dis ça, moi aussi, je dis feuille d'érable. D'accord. Alors, je vous donne un indice. Je suis donc le fruit d'une génération interculturelle. Je suis, je suis, je suis, je suis. Ça commence, c'est quoi la première lettre ? Je suis animateur, producteur, travailleur, culturel, M. Éric Mbouac, qui est donc notre invité de ce jour. M. Éric Mbouac, bonjour. Qu'est-ce qu'il est galop. Philo, Philo n'a jamais fait ça ici. Je vais lui montrer la technique, qui est très simple. Portée de maille. Éric Mbouac, bonjour. Bonjour. Et merci d'être notre invité aujourd'hui à C'est Midi. Avec grand plaisir, merci de me recevoir ici. Vous avez déjà eu l'occasion de suivre l'émission ? Complètement, et on en entend parler énormément. Des gens qui voyagent, ça fait un buzz en ce moment. Je crois qu'il y a une certaine qualité d'encore. C'est un buzz ! Et non seulement des animatrices, bien entendu, des chroniqueurs et de la production aussi. Vous avez une équipe complètement incroyable et je crois que ça vaut une bonne bonne appréhension. Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur. Alors, vous nous dites que vous êtes le lien entre le Canada et l'Afrique. Qu'est-ce que vous faites concrètement entre ces deux pays ? Je veux dire un des liens. Sinon, un des liens. Un des liens, parce qu'il y a énormément de personnes qui travaillent autour, bien entendu, de rapprochement entre ce continent américain et l'Afrique. Je dis l'Afrique parce que je travaille sur Montréal. Pas seulement la Côte d'Ivoire. Exactement. L'Afrique. L'Afrique en général depuis Montréal, puisque je travaille avec la communauté camerounaise, congolaise, haïtienne. Donc, c'est très large. On parle, nous, de diversité lorsqu'on est au Canada. D'accord. Et vraiment, on essaie de renforcer pour présenter et pour faire valoir la valeur ajoutée de tout ce que l'Afrique fait de positif. Et il y a vraiment de très, très bons exemples. Et cette valeur ajoutée qu'il faut faire valoir, c'est quoi exactement ? Moi, je me situe surtout dans le culturel et l'artistique, bien entendu. C'est un vecteur très rapide où les gens plongent pour découvrir que ce soit le culinaire, que ce soit la musique, que ce soit la création au niveau des artistes d'art visuel, des tableaux et tout ça. Ils sont très intéressés par toute cette culture qui est pleine de vie, pleine de couleurs et ils dégustent à fond. Il y a un très gros festival qu'on appelle le festival Nuit d'Afrique qui fait de la musique et qui présente des artistes comme Tikenja qui est venu beaucoup de fois. Et vous n'avez pas idée, lorsque Tikenja vient à Montréal, la salle est comble. C'est plein à craquer. Et ils chantent, ils dansent, ils vivent autour de cette musique. Donc c'est un exemple très criant, notamment de ces artistes qui viennent sur Montréal. Je veux dire, est-ce que les relations, elles ne sont pas juste unilatérales, elles sont bilatérales ? Qu'est-ce que les Canadiens retirent de l'Afrique ? Ils retirent, ils proposent un savoir-faire. Ils ont de grandes universités qui permettent de former nos étudiants, nos travailleurs. Donc ils sont intéressés par cette matière grise, j'ai envie de dire. Et bien entendu, tout le réseau à faire. L'Afrique regorge de richesses, que ce soit dans des termes beaucoup plus miniers, etc. pour entrer dans l'économique. Mais ils ont besoin d'apporter leur savoir-faire sur une plateforme qui propose bien entendu des matières premières. Justement, la question, je la pose à dessein parce que de plus en plus, on voit des personnes, sinon des Canadiens, qui communiquent là-dessus. On parle d'Access Canada. Voilà, venez étudier au Canada. Venez de plus en plus, ça se fait. Donc on se pose la question, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Qu'est-ce qu'ils veulent retirer au juste ? Qu'est-ce qu'ils créent cette attraction ? Madame Laetitia, qui fait un travail incroyable pour non seulement dire aux Ivoiriens qu'ils ont une compétence pour pouvoir former ces personnes. Et derrière, il y a quand même une réalité démographique. C'est un pays qu'on appelle la Nouvelle Amérique, si on veut. Donc ils ont besoin de compétences. Ils ont besoin de personnes qui peuvent apporter leur savoir-faire. Et ils veulent, ces étudiants-là, plutôt que de se rendre sur le continent européen ou en France, comme on voit dans certains cas, proposer un enseignement qui est à la fois bilingue, ce qui est intéressant pour ouvrir sur tout le monde, et une compétence qui est propre au Canada dans des domaines techniques et précis. Donc c'est ce qu'ils recherchent, c'est ce qu'ils veulent... Les Africains sont-ils bien traités là-bas ? Ils sont bien traités, les Africains. On ne fouette pas les Africains. Les Africains sont respectés. Vraiment, ils ont une politique de diversité, donc d'ouverture. Bien entendu, il faut se battre. En Amérique, quand on veut sa place, il faut se battre. On n'est vraiment pas dans un modèle de « mon papa est » ou « je connais ». Il faut vraiment apporter... Non, 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 non. C'est ce que Philo a appelé le « gris gras ». Voilà. Exactement. Il faut griller à sec pour pouvoir y arriver. Et dans ce froid. Alors, Lynn Jaber, on voudrait vous poser une question. C'est la même logique que toi, Caroline. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que vraiment l'intégration est réelle ? Est-ce qu'il y a des infrastructures qui sont disponibles vraiment pour que ceux qui arrivent puissent vraiment s'intégrer ? La première chose, lorsqu'on arrive au Canada, ce qu'ils vous disent, ils disent « rapprochez-vous de votre communauté ». C'est-à-dire, approchez-vous des gens qui ont réalisé des choses ici. La communauté africaine, de l'ambassade, par exemple, de Côte d'Ivoire, ou alors des structures, des associations, ou simplement d'une grande communauté africaine ou haïtienne. Parce qu'à travers ces personnages-là, à travers ces structures, il y a des personnes qui ont déjà fait le chemin. Et face à ça, bien entendu, le gouvernement québécois ou le gouvernement canadien ont des structures, non seulement de francisation qu'ils appellent, pour mettre à niveau des personnes qui ne parlent pas bien le français. Donc, c'est vraiment des enseignements qui sont parfois gratuits, ou alors d'accentuer une connaissance bilingue ou technique. Donc, c'est vraiment très codifié. Ils ont un service à la clientèle, ça, il faut le dire, très, très efficace. D'accord. Vraiment, vous appelez un organisme ici, ils vous répondent, ils vous donnent une information. La première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé à Montréal il y a 8 ans, c'était juste un mot-clé qui a ouvert toutes les portes. Ils m'ont regardé, nous avons confiance en ce que vous faites, bonne chance. Ah bon ? Et ça voulait dire vraiment, go, vas-y, les portes vont se verre. D'accord. Mais en fait, vous parlez beaucoup aussi de Montréal, mais qu'en est-il des autres villes ? Alors, dites-vous que ça doit faire peut-être, je ne sais pas moi, le Canada, c'est 10 fois ou 15 fois la Côte d'Ivoire. Alors, donc, le territoire est très vaste. Quand vous prenez l'avion pour aller d'un bout à l'autre, vous pouvez faire peut-être 6 heures. Donc, imaginez en… Dans le même Canada. Dans le même Canada. Si vous prenez la voiture, c'est en 3 jours, 4 jours. C'est comme Abidien. Abidien, c'est en 6 heures, dans le car. Pas en marchant, un philo, non. Non, 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 parce qu'on est là, il va marcher. Ce que vous dites, moi je dis, c'est beaucoup impressionnant. Selon ces informations de sources non concordantes que j'ai ici, vous êtes passionné par la musique et les arts, il profite de ses études, la vibration culturelle et artistique de Montréal l'appelle, il est animé par la grande variété d'événements, son expérience personnelle, on voit faire remarquer de lui. Mais au fait, qu'est-ce que vous recherchez au juste ? C'est du maturisme ou de quoi ? Attention, philo ! Attention à ne pas égratiller notre invité. Non, pas du tout. C'est une excellente question en réalité. Ils aiment, eux, ils aiment. Au Canada, ils aiment qu'ils tombent. En titille. Si vous ne faites rien, personne ne va vous regarder. C'est par votre travail qu'on va apporter une attention et c'est par votre travail qu'on va venir vous chercher. Si vous êtes juste dans le maturisme ou dans l'exubérance, non. Quand vous déposez votre CV au Canada, la première section, ce n'est pas vos études, c'est qu'est-ce que vous avez réalisé. What can you do ? Donc, ils disent, OK, qu'est-ce que vous avez réalisé ? Qu'est-ce que vous savez faire ? Et c'est à partir de l'expérience qu'on va vous dire, OK, on vous met dans ce jeu-là. Donc, j'aurais beau me montrer, j'aurais beau chanter mon nom comme les Atalakou, ça ne va pas marcher. C'est qu'est-ce que tu sais faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Et peut-être pour répondre à la question, le Canada, bien entendu, est bilingue. On a une grande communauté francophone dans la province du Québec et l'autre côté, c'est tout l'Ouest, qui est beaucoup plus anglais. Donc, les réalités diffèrent entre les différentes régions et le travail, bien entendu, reste le même. C'est-à-dire la détermination et aller de l'avant. Il faut vraiment se battre pour faire sa place. D'accord. Monsieur, Eric, d'accord, je te laisse. Quand tu l'écoutes parler, tu ne sens pas une pointe d'accent canadien ? Mais moi, je veux tout simplement dire. Je veux tout simplement savoir. Bon, quand on vous arrive ici, d'un autre côté. Comment vous faites votre intégration ? Ça ne se ressent pas. Alors, il faut vraiment écouter, toi. Je vais parler, mais regardez les sous-titres en bas. OK, on va essayer de... Il faut se dire une chose, c'est que quand vous êtes au Québec, c'est une promesse francophone. OK. Donc, à l'âne, l'accent peut échapper à l'entendement des personnes. Mais ça reste le phare. C'est pas un phare. Très bien, il peut imiter Céline Dion. C'est extraordinaire. Ils ont un louchi à eux, en fait. Sur cet accent-là, ils ont des termes, des expressions propres. Donc, l'enseignement que tu disais du louchi, en train de se faire, je pense. Mais là, c'est l'argo canadien. Ça n'a rien à voir avec... Il y a un bas du poids à l'argo. Il adore les poids, ce mec-là. Il y a poids aussi. Alors, ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qui vous a réellement motivé à venir témoigner ici, à ces midis ? J'étais présent sur Abidjan. J'ai fait une bonne partie de mes études sur la France et je me suis donné pour challenge d'aller du côté du Canada et des Amériques pour aller plus loin. Je voulais toujours rester dans tout ce qui était développement culturel et affaires. Et de passage à Abidjan, depuis trois ans, je réalise un projet qui s'appelle le Dîner en Blanc, qui est un grand pique-nique géant où tous les gens s'habillent en blanc pour se retrouver et partager un instant autour d'un repas. Donc, retrouvez ces amis. Vous connaissez ? Moi, j'ai quand même envie de poser la question parce que de plus en plus, on voit des dîners en blanc. Je veux dire, c'est quoi l'origine au juste ? L'origine, ça fait 26 ans que ça existe. C'est un Français qui l'est initié il y a 26 ans à Paris et il voyageait toujours à l'extérieur. Il se disait comment retrouver ses amis. Il est parti de cette idée-là de dire à ses amis apporter un pique-nique, apporter quelque chose ensemble et apporter toujours un ami en plus pour que moi, je puisse les rencontrer, pour que je puisse les découvrir. Et depuis 26 ans, c'est parti comme ça et le fils de ce monsieur qui est installé à Montréal est venu me trouver il y a 6 ans pour proposer mes services en direction artistique parce qu'il avait entendu parler de mon travail. J'ai dit, OK, je plonge dans l'aventure et on a commencé à développer. Ça a devenu un concept à l'international et depuis 3 ans, je l'apportais à Abidjan. C'était un bel accueil et ça a permis aussi de recréer un peu le lien social et pour moi, de rencontrer d'autres Ivoiriens, d'autres frères. En tout cas, c'est très beau à voir. Alors, nous sommes au terme de notre entretien. Qu'est-ce qu'on retient de votre passage ? On retient que vous avez un excellent sourire. On retient que vous avez une émission complètement incroyable. On retient que Abidjan a une telle vitalité. C'est pour ça que je reviens et que je propose ce dîner en blanc le 6 décembre. Et puis j'espère vous y voir d'ailleurs. Bien sûr. Habillé tout en blanc. Toute la Carreau Gang sera présente. Et vous ferez. On vous attend. Merci de l'invitation. Je rappelle, notre invité Éric Oubois est animateur, producteur, travailleur culturel au Québec. On a été très heureux d'échanger avec vous. Voilà, nous allons donc virer pour une autre chronique de cette émission. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Alors, on va retrouver Lin Jabber parce que tout simplement, nous étions à Fééry et c'était Fééry. Tu l'as dit. Vraiment. Vraiment. Gilles Touré, c'était le samedi dernier. Et on retrouve Lin Jabber dans C'est Maud.